Musique Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de ce livre, Les armoires vides, de Annie Ernaud. Donc pourquoi ce livre ? Je suis quelqu'un qui aime lire des romans courts parce que je suis incapable de rester trop longtemps sur le même écrit. J'aime bien passer à autre chose. Ce livre en particulier, je vous le présente parce que j'avais parlé un peu autour de moi de l'envie de lire quelque chose de nouveau. Et finalement, quelqu'un de ma promotion me l'a conseillé en me disant que c'était un livre qu'elle avait apprécié. Et en plus de ça, elle l'avait vu, elle l'avait traité en cours de sociologie. Donc j'ai trouvé intéressant de me pencher dessus. Ce livre parle de Denise Le Sur. C'est un personnage qui finalement est un double de l'auteur. Et ce personnage, Denise, a une vingtaine d'années. Elle est à l'école et elle est confrontée à quelque chose qui la met dans tous ses états. Ce quelque chose, c'est l'avortement. Et donc, cette période de réflexion par rapport à l'avortement l'a fait se replonger dans son enfance. Donc dans ce livre, finalement, elle nous parle de son enfance avec ses parents, son milieu familial, son environnement, avec un père qui tient un bar et une mère, une confiserie. Et donc, elle nous raconte, oui, toute son histoire. Et puis vient le jour de l'entrée à l'école. La période de l'école, c'est pour Denise quelque chose de très important, puisque finalement, ça va lui bouleverser tous ses repères, repères sociaux, repères culturels. Elle ne va pas côtoyer les mêmes personnes, pas les mêmes idées. Au départ, elle arrive à jongler avec ses deux environnements, familial et scolaire. Et puis, petit à petit, elle va... Elle va devenir, elle même le dit, elle va devenir comme ses collègues de classe. Elle va aller jusqu'à refuser l'idée qu'elle vient d'un milieu social, défavorisé, c'est ses mots. Et elle va commencer à rentrer dans le dénigrement, la haine du travail de son père et de sa mère et de leurs conditions de vie. Donc la première chose qui m'a plu dans ce livre, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de court, qui se lit très bien. Et c'est aussi un livre qui est fait de sorte à ce qu'on puisse le lire de deux sortes différentes, de deux manières différentes. On peut le lire comme une histoire banale, toute simple, histoire d'un personnage, et puis le suivre à travers cette histoire. Ou alors on peut le lire comme étant un livre de réflexion, car finalement, il apporte beaucoup de connaissances et de réflexions, justement, sur certains thèmes. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été utilisé dans ses cours de sociologie. Voilà. C'est le premier livre que je lis de Annie Ernaud. C'est un livre qui m'a énormément plu et du coup, je pense que je vais en lire d'autres parce que je me suis un peu renseigné et je me suis rendu compte qu'elle en avait écrit d'autres sur le même mode, le même modèle, c'est-à-dire entre l'autobiographie et le roman. Et donc, j'en ai un dans mon sac qui s'appelle La Place et que je vais lire d'ici peu. Donc, je vais vous lire un passage. Ce passage, il est au milieu du texte. Je vais vous le lire parce que pour moi, il représente totalement ce que veut dire, veut signifier ce livre. Pourquoi mes parents m'obligent-ils à les voir ? Et ces gestes toujours dégoûtants. Se reboutonner, se gratter, se fourrer les doigts dans le nez, la bouche, odeur de Canadienne mouillée, saleté réchauffée. Une fois sur deux, il y en a un qui se lève, tournoie et rebondit sur le papier peint. Il rit, il pleure, il dégobille. Mon père le fait se dessouler dans la cave pendant des heures. Il dort à dix mètres de moi. Je me colle la figure sur la glace de l'armoire, à devenir blanche et verte. Je les hais. Ils devraient fermer leur commerce, faire n'importe quoi d'autre, avoir une petite maison bien fermée, ne plus voir ses vieux débris. Je continue mes études. Je vais à l'école libre et eux, ils ne s'en rendent pas compte. Sous-titrage ST' 501